salut bienvenue dans mon nouveau studio vlog aujourd'hui en fait je vais partager avec vous le process de comment je vais faire une mini bd donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle sévine j'habite à berlin depuis plus de dix ans et je suis né j'ai grandi à genève en suisse donc ça fait plus d'un an maintenant que j'essaye de faire une bd et en fait j'ai créé un patreon donc je sais pas si vous connaissez le lien sera dans la description c'est une page où les gens peuvent me soutenir en donnant de l'argent chaque mois ou une fois seulement s'ils veulent ou vu etc enfin y'a pas de on peut on peut annuler quand on veut et donc ils participent en fait au fait que moi je partage des choses avec eux et en retour me donne de 1 euro à 9 euros ou plus je ne sais même plus et donc du coup j'ai créé cette page pour me donner justement la motivation et aussi le côté ben je dois quelque chose aux gens qui me soutiennent donc il faut que je sois active dans cette bd donc cette bd en fait elle est dans ma tête depuis plus de cinq ans j'ai travaillé dans plein de start up à berlin et à chaque fois j'ai relevé un peu des idées enfin des situations complètement absurde ou drôle ou vraiment qui faisait limite peur et j'ai fait pas mal de dessins d'illustration mais ça s'arrêtait à là ça s'arrêtait à des illustrations et à chaque fois je les montrais à mes potes et tout puis on rigolait machin parce que oui s'ils étaient dans les start up et donc ça leur paraissait vraiment marrant et tout le monde m'encourageait à faire une bd genre vas-y fais quelque chose avec ça il ya du potentiel ça nous fait marrer juste avec un dessin vas-y 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 et donc je me suis dit ben à chaque fois jouer mais non j'ai pas le temps j'ai pas ci j'ai pas ça je me suis consacré à d'autres projets et tout donc j'ai fait d'autres choses j'ai bossé et tout et là depuis un an oh putain désolé c'était le chauffage enfin le radiateur qui faisait du bruit les gens m'ont poussé à faire cette bd ce projet mais j'avais toujours des excuses des raisons pour pas le faire voilà et maintenant bah depuis plus d'un an maintenant je me suis mis cette pression un peu avec patreon et aussi en mettant plus de trucs online donc avant je publiais quasiment rien sur mon instagram ou en général j'avais supprimé mon facebook quand c'était encore quelque chose facebook etc donc j'étais pas trop présente et je dessinais toujours un peu dans mon coin j'ai déjà fait une bd quand j'étais plus jeune j'ai déjà fait des trucs pour moi mais j'ai jamais vraiment montré en fait donc j'ai jamais vraiment fait de zine ou le truc que j'ai partagé à droite à gauche et donc voilà en fait ma conclusion c'est ça ça fait plus d'un an que j'essaye de le faire j'ai fait un storyboard il fait à peu près 100 pages ce qui est beaucoup donc on avait vraiment une histoire un fil conducteur etc mais je suis pas contente enfin ça me fait je suis pas satisfaite en fait de ce que j'ai fait et je vois que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y mettre donc en fait bah à chaque fois je dis ouais j'ai continué j'ai fait si j'ai fait ça mais j'y arrive pas j'ai un blocage et du coup je fais plein d'autres trucs à côté qui n'ont rien à voir et puis du coup bah je laisse totalement ma bd tomber et ça me fait chier j'ai pas envie de nouveau de lâcher ce projet parce que il ya des raisons je ne sais pas donc aujourd'hui je me suis mis l'objectif de faire une mini bd enfin pas juste aujourd'hui mais on va commencer à le faire ensemble et le but c'est de faire une espèce de zine ou de mini bd que je pourrais ensuite mon but c'est de l'envoyer à mes patrons sur patreon j'aimerais bien leur envoyer donc cette mini bd et puis si j'en fais plusieurs bah peut-être que je pourrais ensuite les amener sur des stands dans des festivals de bd ou de zines etc il y en a à berlin et dans les alentours et à chaque fois que j'y vais parce que j'y vais quasiment tous les enfants à part durant le corona mais sinon j'y suis allé à chaque fois et puis j'aime bien ce genre de truc donc voilà ça c'est un peu mon plan vous allez voir je vais bah vous allez voir j'en sais rien ce que vous allez voir on va voir ensemble donc je vais commencer par dessiner en général j'aime bien dessiner sur papier donc j'ai mon cahier que je prends toujours pour faire mes croquis j'aime bien dessiner en noir et blanc au crayon et après ce que je fais c'est qu'en général je prends une photo de ce que j'ai dessiné et j'utilise mon ipad pour faire après bah par exemple faire la mise en page ou regarder si j'ai envie de changer des trucs sur procréate en général je fais ça donc je vais essayer de film je vais filmer tout ça je vais voir comment ça se passe et puis on verra le résultat ensuite à la fin ensemble alors je me suis dit je vais dessiner tout simplement une scène de la vie de tous les jours au bureau quand on est juste saoulé de tout et en gros ça commence direct quand on passe la porte en tout cas c'était comme ça pour moi dans certains des bureaux en fait bah là il arrive et puis direct il se dit bon il faut que je sois il faut que je sois stratégique par rapport à où je vais m'asseoir parce que évidemment en plus d'avoir un boulot de merde et une ambiance de merde et ben tu n'as jamais la même place donc tu dois toujours venir et penser à ça et te battre pour savoir où tu vas t'asseoir et évidemment tu as les gens qui viennent hyper méga tôt et qui vont prendre les meilleures places ou qui vont se mettre entre eux ou je sais pas quoi et si toi tu arrives et que tu veux être avec personne c'est pas facile donc voilà j'ai dessiné ça il arrive il check tout et en fait ben il se retrouve pas à la place qu'il voulait donc j'aime bien dessiner au crayon d'abord et après comme ça en fait je prends une photo de mes dessins et puis sur procréé tout tu peux me le refaire à la main pour chaque page bah après je fais la mise en page une fois que j'ai fait la mise en page pour savoir quel dessin va où et ben après souvent je me lance sur procréé voilà en gros c'est ça donc là on voit très mal désolé mais je ferai des close-up après de toute façon et là c'est la fin donc après justement sur procréé je vais regarder comment ça fait de case donc là en fait on voit pas bien parce que j'ai fait ça en time lapse mais du coup j'ouvre une page sur procréé et puis je mets donc je dessine vite fait les pages et en fait je fais des copies coller de chaque morceau de la photo et comme ça je les mets et puis je regarde comment place ça prend donc voilà peut-être qu'on voit un peu mieux copier coller copier coller puis à la fin comme ça je peux voir s'il ya des pages qui restent vides ou bien bah comment ça fait au total j'ai complété la dernière page or ou ou on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça c'est vraiment les trucs à l'arrache enfin à l'arrache en mode DIY et voilà quoi franchement pour moi ça m'a pris quoi environ une semaine ou plus entre le moment où j'ai vraiment la première vidéo que j'ai commencé à dessiner et que j'ai filmé et le moment où je filme ça en fait donc donc ça va c'est faisable en fait je pense que la semaine prochaine du coup je vais filmer le volume numéro 2 et puis on va voir comment ça se passe quoi bon je suis quand même contente parce que j'ai fait ce que je voulais faire je vois que j'arrive à mieux bosser enfin après si je suis honnête ça m'a pris quand même plus d'une semaine aussi parce que j'arrêtais pas de repousser le fait de travailler dessus même sur un petit projet comme ça en fait donc pour tous ceux qui bossent aussi sur des projets artistiques ou peu importe un projet perso c'est un truc que je kiffe faire j'adore bosser sur dessiner avoir un vrai projet en tête mais malgré tout dès qu'il s'agit de retravailler ce que j'ai déjà commencé et ben je me rends compte qu'en fait je suis vite à la laisser tomber encore quoi et donc je suis du genre à vite laisser tomber si je commence un truc j'ai l'idée j'ai le concept en fait c'est ça le plus dur c'est fin on dit souvent que c'est ça le plus difficile c'est d'avoir l'idée d'avoir un concept quelque chose de spécial à partager et après une fois que j'ai mis sur le papier que j'ai fait des croquis disons le premier jet et bien après il faut retravailler tout ça quoi donc tu prends chaque truc tu essaies tu redessines tu refais tu machin et c'est toujours là où j'abandonne et donc c'est vrai que j'ai remarqué ça je sais plus qui disait ça c'était je crois que c'était une vidéo de Louis CZNV je sais jamais comment on doit l'appeler désolé Louis il disait la même chose je crois il disait que ben en fait il commence un projet ou une routine enfin bref quand il fait quelque chose régulièrement si à un moment ou à un autre cette espèce de routine qui a enclenché elle s'arrête peu importe pour quelle raison imaginons je sais pas tous les jours tu dois prendre des vitamines et puis si un jour t'es pas chez toi ou t'es malade ou si ou ça et tu le fais pas ben c'est comme si ça annulait toute la suite et du coup tu pouvais pas recommencer ou t'as arrêté ben moi je suis vraiment comme ça aussi en fait ça me saoule ça me fait grave chier c'est juste au lieu de se dire bon ben c'est pas grave j'ai pas réussi à faire comme je voulais ou j'étais malade ou je ne sais quoi et ben on reprend on a fini enfin on a laissé et ben je laisse le truc tomber je rendrai qu'il n'existe pas et que j'ai jamais travaillé dessus et du coup ça m'empêche en fait de faire des trucs jusqu'au bout donc ça c'est pas vraiment des trucs perso parce que quand je suis au boulot bah je fais ce que je dois faire en fait parce qu'il ya une deadline et puis qu'il ya des comptes à rendre etc mais quand je suis avec moi même et que c'est des projets pour moi que j'aime faire et tout je les abandonne aussi vite que je les ai commencé et du coup j'ai plus envie de faire ça donc le fait de faire des mini formats comme ça et ben moi ça m'aide à me dire que ok cool tu as réussi à faire ça maintenant tu vas en faire un autre peut-être qu'il y aura plus de pages peut-être qu'il y aura ça et peut-être qu'à la fin du coup je vais vraiment faire une bd plus longue et que là c'est juste des petits des petits snaps de ce que je peux faire est ce que j'ai envie de mettre dans la bd je sais pas si c'est clair mais bon c'est là où j'en suis donc j'ai hâte de l'envoyer enfin de la finaliser et de l'envoyer à mes patrons sur patreon et et aussi bah j'ai fait des stickers que je la renvoyer donc ça c'est mes autres personnages et je vais sûrement faire un print si j'arrive encore pour ce mois ci sinon le print je le ferai pour le mois de mai oui alors en anglais parce que j'ai l'habitude de travailler en anglais en fait c'est la première fois aussi que je fais une vidéo en français et donc si jamais vous voulez si vous êtes beaucoup et que vous comprenez pas l'anglais ou je ne sais quoi ça vous emmerde de lire en anglais et ben dites le moi en commentaire comme ça je saurais s'il ya plusieurs personnes qui le demandent peut-être que je peux aussi réfléchir à faire une version en français quoi mais pour l'instant je le fais que en anglais parce que pour moi c'est plus simple vu que sur ma page patreon c'est en anglais mais mon but c'est que s'il ya plus de gens qui arrivent et qui me rejoignent et qui parlent français du coup et ben je fasse aussi du contenu en français donc ça ça dépendra vraiment en fait de qui va revenir qui va venir sur la page donc voilà le but c'est de grandir dans la communauté et puis j'espère que ça vous a plu c'était un peu un test pour moi cette vidéo donc ce studio blog mais franchement j'ai kiffé enfin j'ai bien aimé filmer le process aussi même pour moi et comme ça je vois vraiment quelles sont les étapes enfin je vais me taire là maintenant parce que j'ai beaucoup parlé et en fait j'ai hâte de vous voir à la prochaine vidéo oh oh